Salut, c'est Kaskul et aujourd'hui on va parler un petit peu de ScumVM, enfin le ScumVM plutôt appliqué à la Recalbox parce qu'on peut aussi avoir ScumVM sur PC mais on ne va pas en parler, enfin quoique on pourrait mais non. Déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le site de ScumVM et on va prendre un jeu, on va dire en freeware, un jeu qui est devenu gratuit avec le temps donc on va aller dans jeu et on va essayer de prendre un truc en français que je n'ai pas déjà par exemple Lure of the Termpress, ça servira juste pour le tuto, en plus il est tout petit, il fait 3,4 mégas, ça devrait aller vite. Ça servira juste pour le tuto, si vous voulez des jeux plutôt de chez LucasArts, je vous invite évidemment à chercher un petit peu sur Google ailleurs, vous ne les trouverez pas sur le site de ScumVM parce qu'ils sont encore exploités de fin commerciale quoi, il y a souvent des remake qui sortent de ces jeux là et Lucas ne veut pas distribuer ces jeux gratuitement, voilà. Eh bien on va aller voir du coup dans mon dossier de téléchargement. Hop, il est là, je vais le mettre sur le bureau, ce sera peut-être un petit peu plus clair. Voilà, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Je vais regarder ce qu'on a à l'intérieur de l'archive. On voit qu'on a juste un dossier qui s'appelle Lure.fr, je regarde, ok. Eh bien on va l'extraire ici. Et une chose qu'on aura besoin de savoir, c'est le nom raccourci de ce jeu. Donc on va aller dans compatibilité, toujours sur le site de ScumVM. Et on va chercher après Lure of the Temptress. Donc on va faire comme ça, voilà, Lure of the Temptress. Eh bien il s'appelle Lure, donc ça tombe bien qu'ils avaient déjà mis ce nom là. C'est super important, si vous n'utilisez pas ce nom là, ça ne fonctionnera pas. On voit au passage que l'émulation est bonne. Elle n'est pas excellente, mais elle est bonne, mais on testera ça de toute façon. Donc on va renommer notre dossier. On va l'appeler Lure.scumVM. Et à l'intérieur de ce dossier ScumVM, on va créer un nouveau fichier texte qu'on va appeler Lure.scumVM. On efface le TXT, voilà, ok. Et c'est tout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais le CTRL X, le couper. Et on va aller mettre ça dans le réseau. On va envoyer ça directement dans la Recalbox, dans le dossier ROM.scumVM. Voilà, hop, CTRL V. Et on n'a plus qu'à passer sur la Recalbox. Voilà, je suis donc sur ma Recalbox. Je vais directement aller voir dans le dossier ScumVM. On voit qu'il y a ma liste des jeux tout à fait classique. Et on ne voit évidemment pas le Lure, puisque je n'ai pas redémarré la Recalbox. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement aller dans... C'est les options de l'interface, pardon. Options d'interface, mettre à jour la liste des jeux. On va attendre quelques secondes qu'ils nous mettent ça à jour. Alors chez moi, c'est peut-être un petit peu plus long que chez vous. C'est vrai que je pourrais couper au montage, mais j'aime bien de laisser ça en temps réel. Simplement, parce que je ne suis pas sur une carte micro SD, mais sur une clé USB. C'est une clé USB Philips. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle vaut en termes de vitesse. Une fois que la Recalbox est lancée, parce qu'elle est assez longue à démarrer, ça ne change plus grand-chose. Bon voilà, on va retourner dans ScumVM. C'est vrai que je pourrais faire le tour dans l'autre sens. Je pense que j'irai plus vite. Et on voit qu'on a donc un dossier Lure. On va essayer de le scraper déjà pour voir si ça fonctionne. Ce serait déjà une bonne nouvelle. Voilà, Lure of the Temp Tress. Il est scrappé. Sauvegarder, on peut sauvegarder. La raison pour laquelle on met un point ScumVM au nom du dossier, c'est justement pour pouvoir le scraper. Dans les anciennes versions de Recalbox, quand on cliquait par exemple ici sur Lure of the Temp Tress, on entrait dans le dossier et on devait ensuite lancer le jeu. Maintenant, on ne doit plus faire ça. Donc, c'est scrappé directement sur le dossier. Quand on clique dessus, ça lance le jeu. Donc, on va le tester, voir déjà si ça fonctionne. Ce ne serait quand même pas si mal que ça. Eh bien, apparemment, oui. Alors, il y a une petite particularité à l'émulateur des jeux ScumVM, étant donné que ce n'est pas Retroarch qui est pris en compte. Donc, on a beau faire Hotkey et la touche du bas, ça ne va rien faire. Donc, en fait, les touches importantes ici, ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir une manette avec plus de boutons que sur la manette Super NES. Enfin, c'est mon avis. Moi, là, par exemple, j'utilise une manette Xbox 360 et si j'appuie sur R2, ça fait apparaître un clavier. Chose qu'on ne sait déjà pas faire avec une manette Super NES. Ou peut-être autrement. Et si j'appuie sur Rb, ça ne fait rien du tout. Génial. Alors, je vais quand même essayer les autres touches. Je vais essayer Lb. Apparemment, ça zappe. Je vais passer un peu tout ça. Voilà, là, on est dans le jeu. Le curseur fonctionne bien. On ne remarque pas ça aussi au passage, puisque dans les anciennes versions, le curseur laguait. On n'a plus du tout ce souci maintenant. Je vais maintenant appuyer sur Rb et on accède aux options pour sauvegarder. Ce qui est peut-être un petit peu embêtant pour si jamais on voudrait simplement quitter le jeu. Ah ! Quand j'appuie sur Rb, ça écrit des trucs. Ok. Apparemment, avec By, il y a moyen de s'en arranger. Il devrait être en français. Oui, on voit par de la cellule, c'est en français. Il y a quelque chose ici. Tiens, une fissure. J'essaye quand même. R3, L3, A, B, Y. Êtes-vous sûr ? Si jamais... Oui, comment je fais oui ? Ok. Donc apparemment, on peut quitter avec la touche Y. Semblerait-il. Je crois que c'est Y que j'ai fait. Je vais entrer dans un jeu de chez LucasArts. Ou LucasFilm. Je ne sais pas. Ça dépend de l'époque. Et on remarque que si j'appuie sur RT, ça fait encore une fois apparaître ce clavier. Si j'appuie sur Rb, ça fait apparaître le menu ScumVM. Malheureusement, il n'apparaît pas dans tous les jeux. Mais je sais qu'il apparaît dans les jeux ScumVM. Et là, on peut donc quitter facilement, sauvegarder. On a aussi des options par rapport au volume et tout ça. Malheureusement, on n'a pas accès aux options qu'on a sur PC par rapport aux filtres, aux shaders. C'est dommage. Mais ça viendra probablement dans une future version. En tout cas, je l'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !